Et salut à tous, c'est Nem crève de chaud. On se retrouve vers la fin de l'été, au milieu du printemps dans la réalité. Il y en a quelques champs à récupérer. Et c'est surtout que je crève littéralement de chaud. Donc quand il n'y a mieux que de récupérer 2-3 petits poivrons, histoire de calmer cette chaleur torride, un peu débile bien entendu. Du miel, ça peut être très bien aussi. Alors on a un petit peu moins de vidéos en ce moment sur le jeu. Pourquoi ? Parce que tout simplement, non pas la flemme, pas du tout. Il y a la grosse mise à jour du mois qui ne devrait pas tarder. Normalement il y a pas mal de choses qu'ils ont prévues de faire. Notamment, alors comment on fait la touche pour pouvoir bouger les choses ? Je crois que c'est G. Voilà, ça par exemple je peux le déplacer. Ça je ne peux pas. Ah si, avec G je peux. Est-ce que ça je peux ? Ça je ne peux pas. Donc on ne peut pas caler les champs. On peut décaler, pas le sol non plus. Donc non. Je peux décaler tout ce qui va être mobilier. Donc ça c'est du mobilier. Vous pouvez voir, il y a la petite flèche en haut à droite. Donc c'est la touche G si jamais. Si j'appuie sur G, voilà ça me permet. Alors que là, si j'appuie sur G, ça ne fait rien. Donc bon, c'est pas grave. Ceci ne peut pas être bougé. Est-ce que ici j'ai 2-3 choses ? Ouais. Pas grand chose, mais pourquoi pas. Mes vaches, elles sont très heureuses. Très bien. Les cochons. Les cochons, ils sont heureux. Les fruits. On n'en a pas de nouveau depuis. Donc oui, je disais, on n'a pas été très très régulier ces derniers temps. Parce que comme la grosse mise à jour se prépare, avec vraiment pas mal de choses qui devraient changer quand même. 2-3 améliorations. Je vous rappelle que vous pouvez voir si vous le souhaitez bien entendu. La roadmap, on l'a passé plusieurs fois sur le Discord du jeu. Sur le Discord du jeu et sur notre Discord aussi. Je vous remettrai dans la description si cette fois je n'oublie pas. Mais en tout cas, voilà. On a quand même pas mal de choses qui devraient se faire. Et c'est vrai que je me dis, ça serait dommage peut-être de trop avancer. Qu'il y ait trop de choses qui rechangent à nouveau. Et d'être un petit peu U on va dire. Alors ça je mets en 7. On a de l'énergie pour récupérer un peu. Très bien. Le reste on va poser. Est-ce qu'on ne referait pas une tentative d'essayer de se taper un des boss ? Ah, elle n'est pas ici la résine. Elle est au-dessus. Ouais, peut-être là-bas. J'ai plus de place pour la résine, tiens. Est-ce que je garde une clé ordinaire sur moi ? Peut-être. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire un kit de réparation déjà ? Kit de réparation. C'est pas ici, c'est ici. Il me faut quoi ? 4 filles électriques, 4 lingots de fer. Parce que j'ai encore des lingots. J'ai encore 9 lingots. Ça devient un petit peu compliqué mais j'en ai encore. Ah, j'ai un kit. Très bien. Et bon, on va partir à pied. Comme ça, ça va nous permettre de voir sur le chemin s'il se cache quelque chose. De toute façon, on n'a plus de thune sur nous. Mais ça va surtout nous permettre de voir s'il n'y a pas l'air d'avoir une modification. Parce qu'il y a une mise à jour. Quand même, sur les deux mises à jour, on croit depuis la dernière vidéo. Non, une. Une, c'était celle du déplacement des trucs et 2-3 choses qui ont été améliorées. Bon, rien qui a l'air d'avoir changé. Franchement, il pourrait mettre un petit escalier ici. Le nombre de fois que, comme un débile, je passe par ici et qu'on ne peut pas monter en sautant. Ça me frustre. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé en ville aussi. Donc ça pourrait être quelque chose à prévoir. Est-ce que c'était l'œil de golem ? On a trouvé les méchants. Oui. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est la montagne des sangliers. On va voir s'ils respawnent systématiquement, histoire de récupérer un petit peu du cuir. Et est-ce que je peux quitter une île pour retourner sur cette île ? Je ne sais pas si j'ai été très clair. Bon, eux, maintenant, c'est une histoire de coups. Ça, je peux le ramasser ou pas ? Ah, oui. Ça n'apporte pas grand-chose. Il n'y a pas de grotte, je crois, ici. Non, je ne crois pas. C'est quoi ce petit truc ? C'est censé être des nuages ou c'est pour me dire justement qu'il y a potentiellement une grotte ici ? Bon, s'il devait y en avoir une, ça serait là où je suis. Ah, j'ai pris la canne à pêche. Je n'ai pas pris la canne à pêche et j'ai faim et je n'ai pas de bouffe. Ça n'a pas été ta meilleure idée, là, mon vent ? Voilà. Donne-moi ta life, toi. Est-ce que je récupère les morceaux de trucs ? Non. Par contre, les champignons, je crois que ça peut me servir. Ah, on a mal prévu notre coup. J'ai l'impression qu'on est un peu plus zoomé que d'habitude. Ok, deux coups, ça lui a suffi. Maintenant, il ne fait plus trop le malin. Le coffre n'a pas encore respawn. Cuir de troll vert et... Perle d'être antique. Ça, ça n'a pas changé. Il n'y a encore rien ici, donc il n'a pas respawn. Ou en tout cas rip-hop. Très bien. On a un petit peu plus de cuir de troll. Mais je crois que ça ne me suffira pas. Je crois qu'il m'en ferait quand même beaucoup plus si je... Si je compensais ce qu'il me manque pour les armures. C'est dommage que la fourrure ne serve pas. Hormis, je veux dire, pour gagner de la thune. Il y a un autre coffre plus bas. Je l'avais ouvert, lui. Des éclats jaunes. Je m'en fous. Je veux de la pierre antique. C'est avec la pierre antique que je peux faire des trucs. Meilleurs armures, meilleures armes. On va devoir partir en guerre. Allons tuer des autochtones pour se faire un meilleur stuff. Théthiquement, est-ce que les pirates, on peut vraiment les considérer comme des autochtones ? Ça, c'est une bonne question. Toi, tu sers. Toi, tu sers aussi. Des graines d'ail, c'est très bien. Poivron. Oh, qu'est-ce que c'est, ça ? Pourquoi j'ai déjà plus de place ? La pierre, je supprime. Les graines, on supprime, on n'a pas besoin. Le reste, je garde vraiment par principe. Ça, je pourrais aller le poser à la rigueur. Ça, je vais le garder. Ah, feuille médicale, d'accord. Pas besoin. Hop, bonne journée. Au revoir. De la flotte, ça peut être bien. Si j'arrive à récupérer mon souffle. Si jamais, je pense qu'on va essayer de se contenter d'épisodes un peu plus courts quand même pour Spirit of the Island. Et j'ai peut-être essayé d'avancer un peu plus entre les épisodes. A vous de me dire ce que vous préférez. Mais je pense que ça sera peut-être un peu mieux, plutôt que de me revoir faire les allers-retours habituels, qui sont le cas actuellement. Mais, ouais. Ça sera peut-être plus agréable pour vous, plutôt que vraiment qu'on ait l'impression de traîner. Est-ce qu'on est sur le 20ème épisode, je crois ? 21ème, peut-être même ? Spirit of the Island, 21ème épisode. C'est le 21ème épisode et littéralement, on n'a toujours pas buté un boss. Et là, par exemple, c'est sympa de me voir spammer la montagne des sangliers. Mais, hormis si je commence à drop une panneau, on va se faire chier. Bonjour, monsieur le sanglier. Merci, monsieur le sanglier, d'être très rentable. On va quand même, finalement, récupérer le miel. Donc, si j'avais été intelligent, j'aurais pris tout de suite le marteau. Maintenant, je vais mourir. Ça ne peut pas servir d'antilote, le champi. On peut le manger, mais on ne sait pas si c'est sans danger. Eh bien, écoute. Tu te manges, t'es sans danger. Je suis sûr qu'ici, il doit y avoir beaucoup de ruches. Alors, je dis ça parce que c'est des sapins. Donc, je mets techniquement des sapins, peut-être des ruches. J'ai l'impression d'avoir vu plus souvent des ruches sur les sapins qu'autre part. Ah, pardon. J'ai failli pas te buter. Oh, ça aurait été dommage. Surtout pour ce que tu rapportes. Si je te tape de derrière, je peux récupérer le bois en moins de coups et sans me faire toucher. Ouais, j'achète des petits tips comme ça parce que je suis un mec bien quand même. Ah, petite pluie. J'ai plus besoin d'arroser les champs. Oh, niveau augmenté. Ah, ça m'a augmenté ma vie. J'étais pas 500, je crois. Nickel. Cuir de troll vert. Ça m'en fait au moins deux. Par contre, je suis quasiment sûr que j'en avais déjà ou que je l'ai utilisé pour faire la Master Sword. De toute façon, les autres épées, je pourrais pas les faire tant que j'aurais pas de la pierre antique. Par contre, pour les armures, c'est peut-être pas le cas. Parce que là, on a quoi en armure ? On a toujours l'armure d'explorateur, on a pas de casque. Alors, est-ce qu'il y a des grottes peut-être à des endroits que j'ai déjà visités ? Où il y a des boss que j'ai pas réussi à faire ? Je parle pas du boss sur l'île des ruines où je me suis fait déglinguer la gueule en une minute, s'il vous plaît. Ayez pitié de mon âme quand même. Alors, montagne des sangliers. J'ai plus de carburant de toute façon, donc autant rentrer. Voir si on a des récoltes à ramasser peut-être. Parce qu'il est encore l'heure d'aller au village. J'aimerais quand même revoir ce qu'ils vendent tous. Alors, le gros inconvénient à faire ce genre de jeu en early access, c'est qu'au fur et à mesure que les choses se rajoutent... Il y a des fois, on aimerait peut-être être de retour au printemps, parce que les vendeurs vendent des choses qu'ils ne vendaient pas avant. Et qui, maintenant, on ne peut plus obtenir, qu'on va devoir attendre un petit peu. Bon, il y a d'autres choses qui sont hyper agréables. Par exemple, les 30 000 de thunes qu'on avait juste parce qu'on avait commencé le jeu avant, qui nerfent le tout. C'était aussi sympa. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Là, pour l'instant, je n'ai pas de champ. Il est 18h32. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai du cuir de troll fin. Oui. J'ai plus autre chose en cuir. Sérieux ? Non. Ah, si, cuir de troll vert. Ça m'en fait 4. Ok. C'est très bien. Toi, je te pose. Je vais poser toi aussi. Toi, je garde. Toi, je garde. Toi, je pose la bouteille d'eau. Pour l'instant, je garde. Ça va, les poux poules ? On est contentes. On est 4. On consomme plus. On consomme plus. Est-ce qu'on fait plus de... Pour l'instant, non. C'est encore des bébés. Très bien. Très bien. Donc, toi, on a regardé ce qu'il y avait dedans. Toi, tu pourris un petit peu. Toi, c'est que des graines à côté. Le miel ne consomme rien. Enfin, il ne se détruit pas à terre. Donc, je n'ai pas besoin de le poser. Alors. Laquelle est la mieux ? Techniquement, je dirais, c'est l'armure antique. Ah, j'ai ce qu'il me faut pour faire de l'armure antique. Et j'ai ce qu'il me faut pour faire de l'armure de garde. Donc, il me faut 4 de corde. Ah non, j'ai pas assez de cuir de troll fronté. Oh, c'est étonnant. J'en ai pas du tout, du tout, du tout. Le cuir de troll normal. Ça, j'ai. On prend tous les éclats avec nous. De la corde, de la corde, de la corde. J'en ai peut-être là. J'ai pas de corde ici. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire de la corde ? Ah, je suis étonné de ne plus avoir de corde. Des fibres de plantes. Eh ben. Qui dit fibres de plantes ? 10 fibres de plantes. Et 10. Un petit peu de corde. Ok. En plus de la corde, qu'est-ce qu'il me fallait ? Il y a un goût d'or. Ça, j'ai. Il m'en fallait que 4. Ah, c'est dommage. Quelqu'un, au final, on va peut-être pouvoir aller se faire un boss là tout de suite. On va peut-être reprendre de la vie. Est-ce que ma boîte aux lettres ne sert toujours à rien ? Alors, la boîte aux lettres ne sert à rien pour l'instant. Normalement, je devais avoir les messages des gens qui arrivaient dedans. Mais j'ai l'impression que ça arrive directement ici. Et j'ai vraiment pas eu de messages depuis le premier mois. Là, il y a une fête. Peut-être le solstice d'été. Ah, je les ai tous rencontrés maintenant ? Il n'y avait pas un personnage en plus ? Je suis persuadé qu'il y a un personnage en plus qui n'était pas là-dedans. Bon. En tout cas, j'ai un sol positif entre ce que je paye. Oh, puis un jour, il y aura des loyers à faire. Il y aura du personnel. Il y aura des taxes. On n'a pas prévu tout ça, non. Alors, le miel, ce n'est pas ici qu'on le pose. C'est ici, je crois. Non. C'est à côté, alors ? C'était à côté. C'était ici. Les champis, je les ai déjà bouffés. Pas besoin de les récupérer à nouveau. Ah, parfait pour la corde. Merci. Armure antique. Franchement, l'armure antique, si elle n'est pas abusée, je pète un plomb. On va prendre perles violettes antiques. Je crois que je n'en ai pas posé une seule. Perles violettes antiques. Sinon, je les vendrais. Tanana, 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 600%. Ouh, ah oui. Ah oui, attendez. Vous rigolez ou quoi ? Vous mouchez du coude là ou... Bon. Ça, c'est bien. Les épées en or, argent. Je crois qu'il y a la petite épée que je n'ai pas de posée. Ça, ça va me prendre des pierres antiques, pierres antiques, pierres antiques. Eh bien, il n'y a même pas des pierres antiques. Qu'est-ce que tu que je te dise ? 600%. Ça veut dire que j'ai 4 fois plus de résistance qu'avant. Je suis sûr que je peux me faire le gros. Est-ce qu'on se fait une petite sieste et on va tuer le roi des pirates ? Est-ce qu'on va tuer Luffy ? Je vais pouvoir vendre mon épée en or. Ouais, on n'y a plus besoin. Trésor, 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 trésor. Oreiller, trophée, jarres antiques, trophée de football. Il y a des smoothies et des bottes. Armure d'explorateur. C'est bon. Les hourglass, qu'est-ce que j'en fais ? Ce n'est pas des trésors que je peux poser. Ce n'est juste des trésors que je peux vendre. Oh, c'est nul. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Après, c'est 2000 balles en plus. Je ne dis pas le contraire. Il y a les trophées, il y a les jarres. Ah oui, il y a tout ça. Les oeufs antiques aussi. On essaiera de faire peut-être un épisode où on s'occupera de poser un peu tout ça. Là, pour l'instant, on est prêt à les défoncer du boss. Qui va nous éclater la gueule en un coup. J'en suis persuadé. Vous en êtes persuadé. Tout le monde en est persuadé. Alors, 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 alors. Une petite sieste de 4 heures. Allez, 5 heures. Pas suffi. Ça n'a pas suffi, mais on va regarder si on n'a peut-être pas des choses à ramasser. Ouh, belle récolte. Comme quoi, on a bien fait de ne pas partir. Ce serait dommage de perdre tout ce blé, sachant que c'est notre dernière récolte qui est en train de se faire, là, techniquement. Et oui, il ne faut pas oublier que c'est bientôt la fin de l'été. Donc, tout ce qui poussait en été, là, ça va disparaître. Heureusement, j'avais un petit peu d'ail, quand même. Après, je n'ai pas l'impression que ce soit trop la récolte qui se consomme beaucoup. Le blé, je crois qu'il se fait tout le temps, sauf en hiver encore. Le miel, je vais attendre que lui, il soit prêt aussi. Comme ça, les 3 seront synchro. Il y a un truc de fraise, ici. Irréductible fraise gauloise. On reprend un petit peu de graisse. On se fait un truc d'huile. Comme ça, il y aura de l'énergie. Ah, j'en ai pris qu'une. Je suis un peu bonné, des fois. Un petit peu. Et deux. Et deux. J'aurais pu poser le reste de mon stock, aussi, que j'ai sur moi, là. Mais c'est pas grave. Le temps que l'huile se fait. On va poser. On va dormir. On revient. On bute le boss. Donc, toi, je te pose. Je m'en fous. Ah, puis là, je ne peux pas te poser là. Peu, 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 toi. Toi. Les cubes de Triforce, on va les poser plutôt en bas. Ah, non, pas assez de place, même. C'est vrai que je devais refaire des coffres. Je crois que c'était le précédent épisode. Mais que je m'étais rendu compte qu'il me manquerait des clous. Ou des choses en genre. Et qu'au final, je ne l'avais pas fait. Mais maintenant, on se rend bien compte qu'on aurait dû faire. Donc, c'est des poivrons. Ça va à côté. Alors, l'huile, je te mets en 6. Et je te pose. J'ai assez d'eau. Je dois avoir de la bouffe qui est prête quand même à côté. De la farine, j'en aurais assez. Les vaches, elles vont quand même donner du lait en automne. Par contre, non, la bouffe, je la récupérerais sur place. La flotte, je mangerais des noix de coco. Ah, tout le miel est bon. Le miel, ça se vend cher quand même. Je pense que si je m'en fais une trentaine de trucs de miel, ça me suffira à gagner pas mal de thunes. Oula ! Oulalalala ! Qu'est-ce que c'est tout ça ? Puis quand ils sont autant, quand ils arrivent ? Ah ouais, mais si je blinde, là, les ressources avec du bois, des choses en genre, en fait, ils vont me dévaliser en 2 minutes, là. Le mec, ils sont 600. Et alors, faire le plein. Haye de golem. Réparer le bateau. Haye de golem. Voyage. Et là, les gars, moi, je vous le dis tout de suite, on va le déglinguer, cette enflure. En plus, ils les onerf. On n'y est pas retourné depuis qu'ils les onerf, mais les boss ont été techniquement un petit peu facilités. Heureusement, parce que sinon, je pense pas que j'aurais pu en tuer un seul. Mais techniquement, on est un peu plus facile. On va voir ça tout de suite. En plus, j'ai plus que 1200 dollars à perdre. Je sais même pas d'où ils viennent, les 500 dollars en plus. J'étais à 700, non ? Oh. Ah oui, c'est bon. Oh, c'est rigolo. Ses yeux, en cœur, ils viennent rouges dès qu'on le tape. Il a combien de vie ? Vous avez vu la vie, les dégâts que je lui mets ? Oh. Le premier livre a été récupéré. Est-ce qu'il y a d'autres choses ici à récupérer ? Je te jure, il m'aurait mis un petit mec juste pour défendre la zone ici, après le boss, tu sais, genre l'esclave. En mode... Bonjour, vous avez tué mon maître ? Oh. Normalement, je devrais défendre la zone coûte que coûte, mais étant donné que j'ai perdu mon maître, tout ça ne rime plus à rien. Prenez ce que vous voulez, héros. Mais partez derrière ça. Vous avez fait bien assez de mal. Ok. On peut récupérer quelques cerises à la rigueur pour la bouffe. Ça, c'est bon. Je crois qu'on avait fait plus ou moins le tour la première fois de cette île. Il n'était pas à me dire si il y a quelque chose que je loupe. On va penser quand même à aller jusque là-bas, récupérer les coffres. Parce qu'on a au moins deux coffres à récupérer. Ne faites pas avoir. Il y a celui-là. Il y a celui à nord-est, sud-ouest. Éclat blanc. Je veux de la pierre antique. Pourquoi la RNG, elle n'est pas avec moi ? Est-ce que je les bute ? Ah, je vais reprendre mon sauve. Pardon, pardon, pardon. J'ai plus d'endurance si ça ne vous dérange pas. J'aurais foutu un coup. Un coup, ça leur a suffi à prendre si t'es qui le papa, là ? Est-ce qu'il va être patron, les gars ? Il n'y a rien ? Sérieux ? Tout ça pour rien ? Bah, je dois me venger sur vos camarades. Même si je ne peux pas sauter. Je trouverai un moyen de les défoncer. Attends, franchement, tu fais le tour ici pour qu'on dise ah bah non, en fait, on est désolé, il n'y a rien, gros. Il n'y a même pas un coffre. Ça, je ne peux pas le détruire. Je ne peux pas le détruire. Super. Super, les gars. On les fait perdre mon temps, là. Fais gaffe, toi, là-bas. Si je te chope, je te bute. Oh, puis même là, je ne peux pas descendre. Franchement, c'est injuste. C'est injuste, des choses comme ça. Puis, je suis en train de faire le tour de tous les endroits, sauf ce que je peux descendre. Là, ça me rend fou. Allez, regardez. La pente, elle n'est pas très haute. Je peux sauter, là. Je viens de tuer le chef des pirates. Franchement, je pouvais sauter. J'ai encore de l'essence sur moi, oui. À la rigueur, on peut tester l'île d'après. On va peut-être réussir à récupérer tous les bouquins d'un coup. Bon, il y aura toujours la grosse araignée. C'était une araignée, je crois, ou un serpent ? Une araignée, je crois, qui nous a one-shot aussi. Après, le pirate nous avait one-shot, mais on avait beaucoup moins de vie. Peut-être pour ça aussi. Ça serait cool qu'on puisse réparer cet embarcadère. Alors, est-ce qu'on fait celle-ci ou celle-ci ? Ah, même en partant de là, on n'a pas assez de carburant. Ah, je ne pensais pas. Ça me prend 42 carburants pour aller là, 35 ici, 40 ici. Les gars, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un petit souci mathématique ? Ou... Non ? Non, d'accord. Eh bien, on va aller essayer de se le faire. Faire le plein. Voyage. On va aller essayer de se finir la grotte cette fois. On doit avoir assez d'énergie, un petit peu de tout. On va remanger une pomme. Si on arrive peut-être à récupérer un petit peu de noix de coco. Ouh, qu'est-ce que c'est que ces fruits ? Ça ne me dit rien. Des mangue ? En plus, on en récupère 11 à chaque fois. C'est super. Ah, c'était ça la base que je voulais. Bah, merci les mangue. C'est un plaisir. En plus, ça vaut cher, ces trucs. Toi, tu vaux cher. Toi, tu vaux que d'aller à côté. Ah, ouais, ouais. Non, mais moi, les mangue, là, c'est... C'est jackpok. Jackpok. On dit jackpot quand on s'est parlé. Nemco. Chasse mort. Oh, un calice divin. Calice. Je tiens à présenter toutes mes excuses aux Québécois. Ok. Je ne me rappelais plus qu'il y avait des mangue ici. Et que ça valait cher, surtout. Je récupère les fleurs en même temps vu qu'on s'est rendu compte qu'on en avait besoin pour deux, trois choses. Ça, par contre, je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Ça ne me donne rien. Espèce de fleur bizarre, là. C'est des fleurs blanches, là. Non. Des fleurs qui ne servent à rien. Quand même pas mal de trucs qui ne servent à rien. Remis à se faire buter, là. Ah, non. Je crois que c'était les petites fleurs que j'allais récupérer. Autant pour moi. Je ne vois plus de mangue. Je ne vois plus de mangue. Ah, là, je vois des ennemis, par contre, qui me donnent en plus des graines et des pièces. 206 de pièces. C'est pas mal. Je vois des pommes. Ce n'est pas où le chemin pour les ruines, déjà ? Mais c'est vrai qu'ici, c'est là où je pouvais monter un petit peu partout. Ah, il ne peut pas y avoir des mangueux. Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est des raisins ? Ah non, c'est déjà Bobatica, là. Le mec, il était prêt à fêter, déjà, d'avoir des raisins. Oh. 600 pièces. Ils vont me faire gagner un pactole de monstres, avant que... Ah. Elle est là, donc c'était une araignée, vu la toile. Je pense qu'on est tous d'accord. Ah oui, c'est F, ici. Oh. C'est tout ? Non. Non, c'était pas si facile. Vous me précoz ce que vous voulez, mais c'était pas si facile. Là, par contre, j'ai trop de trucs. Toi, on supprime. Toi, on supprime. De là, je laissais, on avait... Ah oui, non. C'était les premières araignées qui étaient faciles. Derrière, de mémoire, on avait un petit peu plus galéré. Là, c'était du sable. Donc ça, ça se tuait facilement aussi, plus ou moins. Là, ici, j'étais pas passé la première fois, j'étais passé par l'autre côté. Ouh. C'est toi, par contre. Ah, c'est bon. On peut se la faire. Par contre, elle a trop de portée par rapport à moi. Puis en plus, elle donne du poison. J'aurais dû venir avec un antidote. Oh. On l'a eu. On l'a eu, mais ça qui est plein. Encre des pirates. Très bien. Je peux t'utiliser. Je peux t'utiliser. Tu rapportes quoi, toi ? La nourriture. On mange. Du thé. Je bois. Ça m'endormit. Attends, attends. Le thé m'endormit. C'était pas un thé normal, c'est un thé qui endort. Non. Non, sérieux. Ah non, ça, c'est dégueulasse. Mais du coup, il te faut une clé. J'ai une clé, là. Je sais, c'est pas la bonne, mais il faut un pass. Mais c'est une clé. Non, je me suis fait avoir. Le thé, il m'a un instant de fatigue. J'ai réussi à survivre, mais je suis mort, mais je ne vais pas survivre à cause du thé, c'est ça ? Et je ne peux plus construire parce que je suis trop fatigué. Ah, la déception. En plus, il y a deux coffres. Donc, on se voit qu'il y a encore un coffre à récupérer ici. Ah là, je suis deg. Franchement, je suis dégoûté parce que j'avais tout. Puis en plus, je suis en train de mourir à cause de son poison à l'autre, là. Cancer, va. Ah, quelle grotte pourrie. Je vois mon personnage qui est littéralement en train de mourir. Je me suis... Je vais boire le thé, ça va me faire de la place. Franchement, avec un peu de chance, je vais avoir le bonus de... de bouffe. Alors, est-ce qu'on va réussir à rentrer avant de mourir, purée, il nous reste. Est-ce que la résistance va fonctionner avant ? On n'a pas de résistance au poison, c'est ça qui est bizarre. Ah, est-ce que je recours ? Toujours pas. Je pense que ça va se jouer à 3 ou 4 points de vie. Littéralement. Le mec, il va mourir en bas de chez lui. Il va perdre 2000 dollars alors qu'il va mourir en bas de chez lui. Oh, yes ! La survie. On a survécu. Bon, 60 points de vie, quand même, ça va. Les ballons qui roulent tout seuls me terrifient. Franchement, t'es sur une plage qui est déserte comme ça sur une île où t'as des pirates, tu vois un ballon qui roule tout seul. C'est inquiétant, non ? Tudu, pulupe, 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 pulupe. Bon, on a quand même réussi à tuer le premier boss. On a déjà récupéré un bouquin. Attention, messieurs-dames. Un bouquin qu'on va poser avec les affaires des animaux parce qu'on n'a aucun respect. Avec le carlis divin, l'encre de pirate. Voilà, ça nous fait pas mal de choses, quand même. Super, super. Franchement, on peut être fier de nous, cette fois. Je ne dis pas toujours qu'on peut être fier de nous, mais là, je pense qu'on a un petit progrès quand même qui montre qu'on commence à s'en sortir dans le jeu. Par contre, je suis en train de me dire qu'on est stuff max. Là, la seule chose qui nous manque, c'est des potions, c'est des antidotes. Mais purement, théoriquement, on est stuff max. Hormis les épées. Donc, ça peut peut-être changer. Tu ne peux pas me le dire avant que je transporte le sceau, toi ? Tu peux remplir le sceau, mais tu ne peux pas les nourrir. D'accord. Bah, dis-le-moi avant. Flur. Ouais, hormis avoir des potions en plus et des antidotes, franchement, je pense qu'on est quand même maxi... Maxi stuff. Ah, on a ceci à ramasser. C'est bientôt la fin du mois, donc de toute façon, on va les laisser périmer. Ça va faire beaucoup de pertes. J'espère que le blé, par contre, ne se détruit pas. Je crois qu'il tient encore l'automne, le blé. Par contre, je n'ai pas du tout de café qui pousse. Les vaches, elles ont faim. Les vaches, elles ont commencé à se faire des steaks hachés charrales avec leurs enfants. On a un livre. Et c'est le livre de la nature, alors. Ok. Pourquoi la nature ? On ne sait pas, mais c'est leur livre. Super. Qu'est-ce que j'ai ? Est-ce que j'ai du foin ? J'ai du foin. Et on a des graines. Donc le foin, je te mets en... Toi, je te mets en 8. Toi, je te mets en 9. Ah, cette fois, on garde les trucs dans la main. On n'est pas obligé forcément de les quitter à chaque fois. Parce que pendant un moment, je devais rechanger à chaque fois de touche pour seulement pouvoir l'utiliser. Maintenant, tant qu'on le tient dans la main, ça recharge un nouveau sac. Donc c'est pas mal. C'est du progrès aussi. Eh bien écoutez, on a réussi à buter le chef des pirates. On a buté l'araignée. On n'a pas récupéré les coffres, mais on a buté l'araignée. Ce que je propose, c'est qu'on se retrouve dans un prochain épisode où on se retrouve directement chez l'araignée pour récupérer le coffre. Le passe-partout, j'ai toujours pas de quoi le faire. C'est triste, mais je peux toujours pas. Et en même temps, on va peut-être commencer réellement à penser à se faire de la thune. Et ça sera toute notre recherche de l'épisode prochain pour avoir enfin le boiteau moyen. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501